Les Grecs appelaient aux urnes pour un vote déterminant sur la proposition des créanciers du pays. Un référendum en apparence simple, oui ou non, à une Europe imposant plus d'austérité, mais qui est présenté comme un oui ou non à l'euro. La fermeture des bureaux est prévue à 19h, heure locale, premières estimations vers 21h. La Tunisie a décrété samedi l'état d'urgence face à un danger imminent, une décision qui intervient huit jours après l'attaque contre la station balnéaire d'El Cantahoui, près de Sousse. Les autorités ont reconnu pour la première fois des défaillances sécuritaires, annonçant au passage le limogéage de plusieurs responsables. L'épisode caniculaire se poursuit dimanche. 26 départements sont maintenus en vigilance orange. L'Alsace, l'Auvergne ou encore la région Rhône-Alpes connaîtront des températures élevées entre 35 et 39 degrés, une chaleur qui a provoqué de graves cas d'hyperthermie dans le quart nord-est, où le SAMU fait face à une forte hausse des appels d'urgence. Une coalition de rebelles réussit à prendre un site militaire stratégique à Alep, en Syrie. Le UI a montré de nouveau sa cruauté dans une vidéo sur l'exécution de 25 soldats dans les ruines antiques de Palmyre. Les frappes américaines se sont par ailleurs intensifiées sur Raqqa, fief du groupe État islamique en Syrie. La Champagne et la Bourgogne viticole, enfin inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Une très bonne nouvelle pour le tourisme dans ces régions françaises. En effet, une telle consécration, en gonflant la renommée internationale, peut générer une augmentation de l'ordre de 20% de la fréquentation touristique. 41 biens français sont désormais reconnus au patrimoine mondial de l'humanité. 41 biens français sont désormais reconnus au patrimoine mondial de l'humanité.